le potentiel développer son potentiel plusieurs remarques c'est à dire que peut-être qu'ici on l'a déjà eu cette carte donc je pense que c'est très ancré dans les énergies c'est à dire que beaucoup peut-être se sont bridés pendant toute cette période compliquée n'ont pas voulu développer tout leur potentiel on laissait plein de choses en sommeil n'ont peut-être pas pris le temps de s'écouter un peu plus pour voir justement découvrir de nouveaux potentiels ça peut être des talents ça peut être des hobbies ça peut être peu importe mais j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui est en sommeil ici les pour que les énergies reviennent deux fois voire trois fois parce que j'ai sorti aussi en en guidance privé cette carte j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très ancrée en ce moment dans les énergies le fait de vraiment commencer à peut-être réfléchir à un potentiel que l'on a tu pendant qu'on a un petit peu éteint et qui demande qu'à sortir en fait on voit ce ce personnage comme cet enfant intérieur donc il ya peut-être un potentiel lié à votre enfance peut-être des talents artistiques que vous aviez un peu mis de côté pour favoriser une carrière beaucoup plus sur les rails il ya des études longues par exemple voilà on s'assure un avenir on s'assure une carrière on s'assure des revenus et puis on a éteint quelque chose qui est malgré tout en nous donc ici c'est une invitation vraiment aller chercher quelque chose que vous avez peut-être laissé de côté pendant un temps qu'il est temps de réveiller alors pas forcément pour en faire son métier mais peut-être justement pour le nourrir ce potentiel faire qu'il ne s'éteigne pas définitivement et puis ça peut ouvrir aussi des portes à faire quelque chose de positif comme peut-être retrouver un certain bien-être une certaine unité une certaine cohésion avec soi même souvent qu'on essaye de masquer de terre quelque chose on n'est pas vraiment d'accord avec soi même donc ici il ya vraiment quelque chose de cet ordre donc regardez au fond vous peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté ça peut être dans n'importe quel domaine ça peut être quelque chose d' artistique ça peut être aussi peut-être des talents quelqu'un qui a la main verte qui jusqu'à maintenant on n'avait pas eu la possibilité peut-être d'acquérir maison avec un coin de jardin ou peut-être qu'on vous on va vous inviter à vous reconnecter un peu plus à la nature peut-être à favoriser des actions pour planter des arbres vraiment il ya quelque chose qui est lié à un potentiel un petit peu comme si on a mis un couvercle dessus voyez il ya vraiment quelque chose dans les énergies en ce moment par rapport à ça allez on va les prendre trois cartes du mystique au moment de ce tarot la force alors la force et cette capacité aussi à se relier avec son essence profonde avec son animalité avec ses instincts avec sa libido sa sexualité aussi bien évidemment mais la force c'est se réconcilier avec soi même donc ici pour moi c'est quelque chose qui va être très très lié au potentiel c'est à dire que ce ce talent ce dont peut-être ce ce potentiel que vous avez que vous avez un petit peu mis de côté un petit peu éteint sans forcément l'abandonner pour certains d'entre vous mais que bon qui prend beaucoup moins de place dans votre vie et bien c'est quelque chose de très important en réalité qui va vous aider à vous réconcilier avec vous même peut-être que vous êtes dans une période un petit peu compliquée vous avez l'impression d'être complètement éparpillé disparate vous arrivez du mal à vous recentrer et j'ai l'impression que justement ce potentiel un petit peu éteint le fait de le réveiller de vous reconnecter à lui va vous redonner cette force qui vous manque la force elle n'est pas sorti par hasard ici à côté de cette carte on a quelque chose vraiment de de l'ordre de l'unité j'ai fait un tirage comme ça il n'y a pas très longtemps alors je sais plus si c'est sur la chaîne ou pour quelqu'un il y avait cette force aussi pareil le besoin de cette personne me disait j'ai besoin de j'ai l'impression de m'être dispersé ces derniers mois ces dernières années de m'être éparpillé et ici c'est ça la force est se réconcilier avec soi même avec son essence propre en fait donc c'est une carte qui est pour moi vraiment très en lien ces deux cartes là sont très liées donc allez voir au fond de vous ce que vous avez pu laisser de côté peut-être un petit peu sur le bord de la route pendant des quelques années ici qu'est ce qu'on a bah voyez c'est pas une surprise l'as de bâton l'as de bâton c'est l'étincelle c'est la passion créative c'est l'envie c'est la carte des projets artistiques par exemple c'est une sorte de coup d'envoi vers quelque chose donc vous voyez on a ce personnage avec ce livre et ce livre qui génère cette fleur énorme et c'est cette fleur elle représente notre capacité à créer l'as de bâton c'est la suite des bâtons c'est celle qui est reliée à la passion alors ça peut être la passion évidemment sentimentale amoureuse mais ça ou ça peut être aussi la passion pour un métier une vocation ça peut être la passion pour un talent la création artistique pour la peinture le chant la musique la couture peu importe quelque chose vraiment avec l'envie de créer peut-être de ramener aussi de la beauté dans sa vie la beauté dans le monde ou bien qu'on est l'as de bâton juste après ces deux cartes bah finalement c'est logique et ça va être la carte qui va être au centre de votre tirage et si qu'est ce qu'on a voyez le jugement deuxième chance avec cet appel ce cri du de ce corps qui qui vous appelle au fond de vous vous savez que ça n'a jamais été enfoui totalement il ya toujours eu cette petite étincelle qui était présente qui demandait qu'à être ravivée en fait ici c'est le moment on vous dit si vraiment clairement avec juste ces cas c'est le moment de de faire appel à cette cette créativité ou peut-être cette part de vous même que vous aviez tu pendant toutes ces années donc ici c'est vraiment un très très beau tirage très très beau tirage on pourrait presque s'arrêter là parce que ce tirage là il veut tout dire en réalité donc voilà allez je vais aller prendre une carte du je vais prendre une carte du queen of the moon et une carte en même temps du budget l'unologie je l'ai en anglais je l'ai bon donc on va prendre deux cartes et on va voir comment elle fonctionne donc ici bah voyez nourrissement fait de nourrir quelque chose et voyons à on a toutes ces ces possibilités de floraison qui est qui apparaissent de récolte aussi le fait de se nourrir de quelque chose et on met la fin d'un cycle difficile approche pleine lune en capricorne et le ici on a vraiment 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 cette idée alors le capricorne c'est un signe qui est lié à la terre et si on a à nouveau cette idée de nourrir la terre donc j'ai l'impression que le fait de réactiver ce potentiel que vous avez de retrouver peut-être cette unité avec vous même va mettre fin à une période qui a été compliquée pour vous dernièrement ici je ressens je ressens vraiment quelque chose de de cet ordre quelque chose un besoin de voilà de de clore un chapitre pour activer quelque chose d'autre pour éveiller quelque chose d'autre on a cette idée du jugement ici avec cet appel cette deuxième chance aussi c'est donner la deuxième chance à votre potentiel ici à cette idée de de vraiment souffler à nouveau sur cette étincelle pour la faire grandir et peut-être créer des braises créer vraiment quelque chose de positif de beau de lié à la créativité ici on a cette carte qui est la carte numéro 7 et la carte numéro 7 c'est aussi la carte du chariot en tarot et la carte du chariot c'est le mot clé du chariot c'est conquérir c'est repartir à la conquête de soi-même donc il ya vraiment quelque chose de lié à une chose très profonde en vous donc ici c'est un tirage vraiment très très cohérent déjà on parle souvent de cohérence sur la chaîne mais ici tout est lié en fait donc pour la partie générale alors ceux à qui ça parle qui ont peut-être mis de côté une passion un petit peu au profit d'une carrière ou d'un métier très prenant ou d'une ou d'une famille aussi un quand on a des fois des enfants en bas âge c'est compliqué de trouver du temps pour soi ça on peut tout à fait le concevoir peut-être que là vos enfants grandissent vont quitter le nid bah il est temps peut-être de réactiver justement cette passion que vous avez peut-être de récupérer une chambre ou à pour créer une pièce rien que pour vous en faire peut-être un espace sacré aussi ça peut être de la méditation du yoga pourquoi pas se reconnecter à soi c'est très important aussi donc là il ya vraiment quelque chose à aller creuser sincèrement c'est c'est vraiment très beau tirage si je je trouve en jeudi en toute modestie parce que voilà moi je suis que la porte parole des cartes des fois on me dit oui mais c'est toi qui tire les cartes oui d'accord mais je les vois pas les cartes quand je les tire ou je les prépare pas à l'avance en disant tiens je vais faire un super tirage aujourd'hui non donc ici c'est c'est vraiment les énergies du moment voilà donc on va aller voir le tirage sentimental en espérant qu'il soit aussi beau que le tirage général on croise les doigts on va voir alors les esprits de la forêt j'avais envie de quelque chose relié à la nature la gardienne des sigils symbole signe message donc ici on va vous inviter à faire prêter attention au message peut-être dans vos rêves aux signes que vous recevez dans le quotidien si vous avez des doutes par rapport à une une relation des doutes par rapport à une prochaine rencontre prêtez attention aux choses souvent on me dit mais je je comprends pas quand vous dites de prête attention mais en fait il ya des choses qui vont faire sens automatiquement c'est à dire peut-être que vous allez entendre une chanson vous posez une question par rapport à un ex et hop vous entendez une chanson qui bizarrement qui vous fait penser à cet ex ça peut vouloir dire par exemple que vous allez avoir des nouvelles ça peut être des nouvelles par un ami par peu importe mais il ya quelque chose qui est lié un petit peu à votre question du moment par exemple ça peut être ça ça peut être rêver de la personne ça peut être aussi des cours en faisant du rangement chez vous découvrir quelque chose voyez si vous posez des questions je sais pas sur si vous êtes célibataire si vous allez rencontrer quelqu'un prochainement peut-être que vous allez voir autour de vous beaucoup de choses avec des coeurs ou quelque chose qui va former un coeur par exemple donc voyez ce sont des choses de cette ordre des choses toutes simples du quotidien bien souvent auxquelles on ne prête pas attention mais en fait qui normalement devrait faire sens si vous vous posez question voilà je peux je peux pas vous dire mieux ici donc ici on vous invite vraiment la gardienne des sigils et vous invite à faire attention aux signes aux messages aux symboles aussi que vous allez pouvoir recevoir donc voilà allez on va prendre le h tarot et on va tirer trois cartes alors le set de coupe donc quelqu'un qui se pose vraiment j'ai l'impression beaucoup de questions par rapport à des choix par rapport à un choix du coeur peut-être par rapport à au fait de se sentir un peu perdu ici c'est ça que j'ai je ressens parce que c'est la carte un petit peu des possibilités de l'imagination de le fait de se faire peut-être des films aussi par rapport à une relation on voudrait que ça marche donc on regarde tout ce qui influe nos décisions pour que ça marche ou peut-être que les gens vous aient rencontré quelqu'un vous a dit c'est pas une personne pour toi et vous essayez de faire rentrer la personne dans les cases en fait c'est ça que j'appelle se faire des films ou être un peu dans l'illusion et si il y a quelque chose de cet ordre pour par exemple ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un si vos amis vous ont envoyé des drapeaux rouges des petits signes en disant tu es sûr nanana sans vouloir vous dire bon c'est pas une bonne personne ou autre mais peut-être qu'elles savent que c'est pas une personne pour vous ça veut pas dire que cette personne n'est pas n'est pas digne d'être aimée ça veut dire peut-être qu'ils savent très bien que c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas qui ne correspond pas en réalité à vos attentes qui n'a pas peut-être les mêmes buts ou les mêmes valeurs donc ici il y a quelque chose de cet ordre du coup vous vous sentez perdu vous vous sentez un petit peu mis ou mis face à vos retranchements vous faites peut-être des films en vous disant mais si cette personne est comme ci comme ça vous essayez de la faire entrer dans les dans les bonnes cases et en fait c'est pas comme ça que ça marche on peut pas faire rentrer quelqu'un dans les cases en réalité donc il y a quelque chose de cet ordre donc ici ça prend son sens la gardienne des civils qui vous invite à faire attention aux signes bah ici on retrouve tout à fait cette cette logique cette dynamique ici qu'est-ce qu'on a on a tempérance et tempérance c'est celle qui cherche l'équilibre c'est celle qui cherche l'harmonie c'est celle qui relie aussi qui se réconcilie donc et tempérance ici avec ce tarot c'est aussi celle qui réussit à voir à travers les yeux des autres alors c'est quelque chose de très important par rapport à ce que je viens de dire juste avant quelque chose qui voit quelqu'un qui réussit à voir à travers les yeux des autres ça veut dire que ici bah on vous invite peut-être à prêter attention au message de votre entourage ou de vos proches et si vous êtes dans une relation par exemple compliquée en ce moment et bien c'est la même chose essayez de voir à travers les yeux des autres comment les autres peuvent percevoir votre relation votre couple il y a quelque chose ici de l'ordre aussi de la patience de la guérison c'est à dire que bien sûr on a besoin de temps pour être sûr de ses choix on a besoin de temps pour prendre les bonnes décisions on a besoin de temps pour ne pas juger une personne peut-être juste sur pas sur une apparence mais de façon un peu superficielle donc on a besoin d'un peu de temps surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un avec tempérance dans ce jeu il y a quelque chose qui est de cette ordre de lié à la patience mais de lié aussi à ce besoin de rechercher l'équilibre et l'harmonie donc peut-être que c'est là les questions à vous poser est-ce que cette personne m'apporte vraiment de l'équilibre est-ce que cette personne je la sens en harmonie avec mes attentes et ce que je ressens moi et ce que je veux dans une relation donc ici toujours même chose prêtez attention au signe et cette carte justement dans dans ce tarot l'une de ses significations qui est le fait de réussir à regarder à travers les yeux des autres et bien ici ça prend tout son sens donc prêtez attention à ça et ici qu'est-ce qu'on a on a la force on vous dit ici que vous avez tout à fait la force de réussir la force c'est c'est votre force intérieure en fait c'est aussi à prendre des blessures passées avec avec ce tarot donc voilà on vous invite à tirer un enseignement à tirer des leçons peut-être de blessures que vous avez déjà vécues de relations passées qui vous ont blessé qui vous ont mis à mal qui vous ont déstabilisé de tirer les leçons pour voir justement les points communs peut-être le dénominateur commun avec peut-être la personne que vous venez de rencontrer mais en tout cas faites attention prêtez attention au signe et aussi à ce que je viens de vous dire viennent vous dire les autres allez on va aller voir je vais prendre le magic of you parce que je pense qu'il prend tout son sens ici et puis on verra si on prend une carte supplémentaire d'un autre jeu allez on va aller voir ça bouot transforme the way you see transformez la façon dont vous voyez donc qu'est-ce que je vous disais regardez on a quelque chose qui est dans la je ne sais pas si vous le ressentez là je le ressens fortement on a quelque chose qui est exactement dans le même genre d'énergie je ressens la même énergie pour ces deux cartes alors que les personnages ne se ressemblent pas forcément et quelque part je trouve qu'ils ont une énergie commune essayez de fermer les yeux de vous concentrer vous allez voir qu'il y a quelque chose de comme une unité dans l'énergie de ces deux cartes je le ressens profondément mais ici quand quand je vous disais que cette carte je veux vraiment dire regardez à travers les yeux des autres ici on vous dit transformer la façon dont vous regardez dont vous voyez donc je ne vais pas expliquer la carte pendant 107 ans mais voilà on a deux cartes on a une carte qui vient en fait confirmer celle-ci qui est au centre de votre tirage donc avec cette carte aussi on vous invite à prêter attention aussi on vous dit que vous avez cette capacité à le faire vous avez ce potentiel au fond de vous pour réussir à le faire et ici on a cette carte de la force cette force qui vous a qui vous dit de de tirer aussi les leçons de ce qui s'est passé donc tous ces signes justement elles vous aident à faire vos choix les choix que vous avez besoin de faire par rapport à ce set de coupe donc ici c'est c'est un beau tirage alors le tirage général était très intéressant très avec beaucoup beaucoup d'énergie et ici je ressens exactement la même chose donc voilà donc il n'y a pas besoin de carte supplémentaire ici pour moi je pense que le tirage se suffit à lui-même donc voilà bon bah écoutez j'espère que cette guidance vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage